Bonjour à tous, bienvenue ! Aujourd'hui, on va manger, messieurs, dames, comment vous allez ? Ça fait un moment, en fait pas du tout, on s'est vu la semaine dernière, vous vous souvenez ? Aujourd'hui, messieurs, dames, on va cuisiner une recette qui n'existe pas. Quel est le concept de cette vidéo ? Vous connaissez tous TchadGPT. GPT. TchadGPT, intelligence artificielle à qui on peut demander plein de choses, des tableurs Excel, des idées pour nos cours, plein de choses comme ça. Je suis gentiment allé voir TchadGPT et je lui ai dit, « Salut TchadGPT, sors-moi une recette de cuisine qui n'existe pas. Je possède tout ce qu'il faut dans une cuisine et je n'ai pas de budget. » Et là, TchadGPT, il m'a sorti un mix de cuisine japonaise et de cuisine mexicaine. Nous allons réaliser aujourd'hui la recette d'une IA. J'ai nommé les croquettes de sushi au chili con carne. J'ai très très peur, j'ai acheté les ingrédients et tout. Jusque-là, tout voit bien, c'est des ingrédients qui vont bien se mélanger ensemble, je pense. Mais comment expliquer la recette ? Là, je suis un peu moins serein. J'ai évidemment tous mes petits post-it, j'ai recopié ce que TchadGPT m'a dit mot pour mot sur ces petits post-it. La recette se passe en cinq étapes. Et écoutez, on va pouvoir passer à l'action directement. Et juste avant que la vidéo commence, si vous aimez bien ce genre de concept, vous pouvez le dire en commentaire. Alors, TchadGPT, quelle est la première étape ? Dans un grand bol, mélangez le riz à sushi cuit, le bœuf haché, les haricots rouges, les poivrons rouges, la sauce soja, le chili en poudre, le cumin et l'œuf. Donc on mélange tout, là. C'est parti, quoi. Évidemment, le riz à sushi, c'est un peu long à préparer. Il faut le laver maintes et maintes fois. Il faut le cuire assez longtemps. Donc, il est déjà prêt. Pas là-dedans. Il est déjà prêt. Voici mon riz à sushi. Il est bon, il est cuit, il est collant. Je ne sais pas du tout comment doser parce que TchadGPT, donc je lui ai demandé de me faire ma liste de course. Mais il ne m'a pas mis les dosages précis à mettre. Genre, il dit vraiment juste mélanger tout. J'ai ici mon poivron rouge. Je n'aime pas le poivron, mais bon, il en a mis dans la recette, alors allons-y. J'ai pris un mélange préfet de chili parce que je n'ai pas trouvé de chili en poudre. Alors voilà, j'ai acheté un petit mélange de chili, quoi, pour chili con carne en fait, simplement. Un œuf juste ici. Il est précieux, il est fragile, on fait attention. Ici, j'ai des haricots rouges, dossiers, haricots rouges. Et pour conclure, le bœuf haché, miam, miam. Ça, c'est le meilleur. Sauce soja salée parce que c'est la meilleure. Évidemment, il n'y a pas de débat. Pas de débat, d'accord ? Il n'y a pas de débat, je vous dis. Le cumin. Formez des petites croquettes avec le mélange, tout simplement. Donc, je mélange tout, je fais des petites croquettes et je vais les poser à part. Je vais prendre une assiette. Je sais qu'il y a une technique pour couper un poivron, mais comme je n'aime pas ça, je ne sais pas. Il faut que j'enlève les petites graines. Après, ce qui est bien avec le poivron, c'est que je n'aime pas cet ingrédient, oui. Mais ce n'est pas un goût qui me fait vomir et tout en mode... Non, c'est juste que je n'aime pas le goût, mais je ne vais pas en mourir si vous voulez. Donc, je vais quand même pouvoir en manger pour la recette. Et je pense même que je vais pouvoir apprécier la recette si c'est bien réussi. Enfin, si TchadGPT m'a donné les bonnes infos, quoi, en fait. Oh, ça m'a giclé dessus ! Oh, je me suis pris une faciale de poivron, c'était vénère. Ensuite, je crois que je n'ai rien d'autre à couper, normalement. C'est bon, je peux juste tout balancer dans le plat. Je vais mettre à égoutter quand même les haricots rouges. On ne veut pas le jus d'haricots rouges, ça, c'est dégueu. On va s'en débarrasser directement. Je suis trop fort, là. Ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Ne reproduisez pas ça chez vous. Soyez toujours accompagné d'un professionnel. Alors, pendant que ça s'égoutte, du coup, je vais commencer le mélange. Donc, on va commencer par le riz à sushi, qui est bien collé. De toute façon, on va devoir tout mélanger après. Voilà ! C'est du béton ! On peut construire une maison avec ça. Par contre, j'ai fait la dose. Jamais on n'utilise tout ça. On va dire que c'est bon. Le dosage, il sort tout droit de mon cul. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. C'est magnifique. Alors, du coup, riz à sushi, le bœuf haché ensuite. Le bon bœuf haché. Là, je vais tout mettre par contre. La viande, c'est tellement bon. On va juste la prendre et la poser comme ça. Et voilà ! Ensuite, la suite de la recette. Je vais commencer à mélanger, je pense. Je vais devoir mélanger à la main. Donc, on se lave les mains. C'est très important. L'hygiène dans la cuisine, attention. Parce qu'on peut se gratter le nez ou se gratter les fesses sans s'en rendre compte. Et après, continuer à cuisiner, ce n'est pas bien. Lavez-vous les mains. Tu veux présenter la vidéo ? Vas-y. Merci, Daryl, pour cette interlude. Je prends le relais. Donc, je vais commencer à faire le mélange. J'enlève ma Rolex. Et donc là, ça va être un carnage, en fait. Ensuite, je mets le poivron. Là, ça commence à prendre forme. Vous avez vu ? Ah, c'est appétissant, dis donc. On dirait une petite salade composée. Oh, c'est magnifique. Ici, j'ai mes haricots rouges. Bon, pareil, je dose à l'œil. On n'a vraiment rien de précis. On est sur une vidéo expérimentale pour de la cuisine expérimentale. Un peu d'haricots rouges. Je ne vais pas en mettre trop. C'est gros, en fait. Ça prend de la place, ce truc-là. Il me reste à mettre la sauce soja, le chili en poudre, le cumin et l'œuf. Tu chies pendant que je tourne une vidéo, Daryl. Ce n'est pas sympa. Ils vont penser quoi, eux, derrière leur écran ? Ça va sentir le popo ! Ça n'est pas parti de la recette, je vous rassure. Sauce soja. Alors, la sauce soja salée, elle est très forte. Donc, il faut la doser avec parcimonie. Parcimonie ! Viens, on va la doser ! Je suis devenu pas drôle, en fait, en 2024. Donc, je pense que je vais en mettre un peu comme ça. Voilà. Le cumin. Super ! Et pour terminer, du coup, l'œuf ! C'est écrit l'œuf. ChatGPT, il a dit l'œuf. Alors, moi, je mets l'œuf. Et l'œuf ! Et là, je vais pouvoir tout mélanger, du coup. Faire une giga bouillie. Et le but, c'est de transformer cette bouillie en croquette. Il faut que je fasse des petites boules, en fait. Ok, allez. Mais ça va être impossible, en fait. En vrai, ça commence à former une pâte à peu près homogène. Le but, c'est que je puisse solidifier ça comme si c'était de la pâte à modeler, quoi. C'est clairement de l'ASMR, là. Vous êtes là, écoutez, écoutez. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Je cuisine la recette d'une IA en ASMR. Abonnez-vous. Ok, là, je vais pouvoir commencer à former les petites croquettes. Donc, je prends un morceau. Et regardez ça. On a notre première croquette de sushi au chili con carne. C'est pas fini, hein. On va mettre de la chapelure et tout, après, vous inquiétez pas. Oh, merde, j'ai spoil. Oh, non, j'ai spoil. Dropdadou. Voilà. Bon, je vais mettre ça de côté. On va passer à l'étape suivante. On a fini l'étape 1. Étape numéro 2. Passer chaque croquette dans la chapelure. C'est tout, hein. C'est vraiment écrit que ça, quoi. Mais attends, j'ai pas mis ça. Dans le mélange, putain, j'ai pas mis ça. Je refais les croquettes. J'ai oublié la poudre de chili. Du coup, la poudre de chili, bien sûr, dans le mélange. Voilà. Bon, du coup, je remélange. Une croquette, deux croquettes, trois croquettes. Étape suivante, je vais prendre un petit bol breton, messieurs, dames. Et dans ce bol breton, je vais y verser de la chapelure. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. C'est juste écrit passer chaque croquette dans la chapelure. Et après, c'est quoi ? Et après, il faut les faire chauffer. Donc, oh, non, je perds des ingrédients. Il me faut plus de chapelure dans le bol. Il faut vraiment que ça baigne dedans. J'ai recouvert la boule. J'ai perdu un haricot ! Il ne veut pas rester, lui. Je le mets de côté. Et voilà. En fait, il y a des ingrédients qui se barrent, les bouts de poivrons et les bouts d'haricots. C'est simple, ils s'en vont. Ils prennent la fuite. Ils partent vers d'autres cieux. Répétez l'opération pour les six croquettes. Heureusement que je n'en ai pas fait 15. On ne serait pas rendus. Alors là, tchat GPT, il me dit qu'il faut faire cuire ces croquettes dans de l'huile, etc. Sauf que l'étape d'après, c'est faire une sauce chili con carne pour tremper ces croquettes. Et il faut la faire mijoter 20 minutes. Alors avant de faire cuire les croquettes, on va faire la sauce, comme ça on la laissera mijoter. Voilà, passons à la sauce. Dans une autre poêle, préparez la sauce chili con carne en faisant revenir l'oignon et l'ail dans un peu d'huile. Ajoutez tomates, haricots, chili, cumin, sel, poivre. Et il faut laisser mijoter ensuite. Hop, donc ça c'est pour une sauce. Je vais prendre que la moitié de l'oignon. Allez, je peux le faire, je n'arrive pas à déshabiller. Alors, cet oignon, bon c'est très simple, je vais faire des petits cubes. Voilà, pour changer. Oh là, ça me défonce les yeux, ça y est. Là, je suis bien au-dessus, en plus je reste au-dessus. Je me l'inflige comme ça jusqu'au bout. Vas-y, viens, vas-y. Bon alors l'ail, ça sent hyper fort. Je ne sais même pas pourquoi il m'a fait mettre de l'ail. Je ne savais pas qu'il y avait de l'ail dans le chili con carne. Pour moi, il y a des oignons de l'ail. Écoute, moi je lui fais confiance. ChatGPT, source très... Meilleure source fiable. Oh là là. Je prends une poêle, messieurs, dames. Un peu d'huile de tournesol. Alors un peu, c'est pour faire revenir. Et t'as vu, je n'ai pas été dans l'excès pour une fois. J'ai vraiment mis un peu. Je grandis. Voilà, ChatGPT, il m'a fait acheter ceci. Des tomates façon concassée à la purée. Du coup, ça, ça va nous servir à faire la sauce. Tout ça, dans la poêle derrière. Et je laisse mijoter pendant un quart d'heure. Et comme ça, on va pouvoir faire cuire nos croquettes pendant ce temps-là. Alors comme vous pouvez le voir ici, les oignons et l'ail sont en train de devenir translucides. Ça veut dire que ça commence à chauffer, à bien prendre l'huile de cuisson que j'ai disposée avant sur la poêle. C'est infernal de parler comme ça. Il faudrait arrêter. Tomates, haricots et après tout le reste. Ah bah non, bah... Ah oui, d'accord, ok. Ah, je vois comment c'est fait. Voilà, on va peut-être en mettre un peu plus parce que c'est ce qui va donner, je pense, le côté liquide de la sauce. En fait, il n'y a que ça. Ensuite, les haricots. C'est bizarre de mettre des haricots dans une sauce, je viens de capter. Je suis la recette, mais c'est quand même chelou de foutre des haricots dans une sauce. ChatGPT. Ensuite, on touille un peu quand même. C'est important. Donc là, ici, j'ai encore un peu de mélange de cumin. On va en mettre pas mal. Voilà. C'est pas cumin d'ailleurs, c'est mélange chili, je dis n'importe quoi. Du cumin, du sel et du poivre. Et voilà, on a notre sauce. Donc là, je vais mettre à feu très, 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 très doux. Pour que ça mijote tranquillement. On va laisser mijoter, quoi. Ils sont là, ils sont là à poil, ils sont entre copains. Haricots rouges, tomates, oignons, ils sont là, petites bandes de légumes. Alors, pendant que notre sauce, elle mijote, elle est en train de mijoter quelque chose. La coquine ! Je me croirais, question pour un champion, là. Dans une autre poêle, préparez la sauce silicone carnée, oui ? Ah oui, 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 oui ! Faites chauffer de l'huile à feu moyen, faites frire les croquettes de tous les côtés. C'est le moment où on attend, là, encore. C'est le moment où je peux vous mettre de la musique. Vous voulez de la musique ? Allez, c'est parti ! J'ai les yeux qui me brûlent, la régie aussi n'arrive plus à cadrer. Regardez la caméra, part dans tous les sens. La régie, attention, non, tes yeux, ça pique, essaie de cadrer la vidéo ! Mais écoutez, on va essayer de faire au mieux, c'est reparti. Ici, on a nos croquettes de sushis. Ici, on a de l'huile qui est en train de chauffer. Et je la mets ici. Je suis en pression, faut que je le mette à feu moyen. Pourquoi ChatGPT me dit à feu moyen alors que l'huile, c'est censé être bouillant ? Je ne sais pas. J'écoute ChatGPT sans réfléchir. Je suis un humain dénué d'intelligence. Ok, c'est parti, on laisse frire. Donc, normalement, c'est assez rapide. Juste, il faut que je sois... Il faut que je sois quoi ? Il faut que je sois au taquet pour retourner les boulettes. Les boulettes de sushis. Ok, je vais tenter de retourner une, la plus petite, comme elle a l'air plus solide que les autres. Ok, on va toutes les retourner. On les met, on les tourne un peu à droite. Waouh, c'est mystique ce que je suis en train de faire. Ok, ça marche, ça marche ! C'est craquant de ce côté. Ok, ok, et là, il faut faire tous les côtés. J'aurais dû faire des cubes, ça aurait été plus simple. Messieurs, dames, je répète l'opération jusqu'à ce que tout soit cuit et on se retrouve à table. Messieurs, dames, ça y est, c'est cuit ! Ici, nous avons notre sauce silicone carnée. Ce n'est absolument pas une sauce, c'est un plat. Tu peux le manger à la cuillère sans problème. Mais bon, on écoute Tchadjépéter, hein. Vidéo expérimentale, vous connaissez, hein. Accueillez les croquettes de sushis à la sauce silicone carnée. By Tchadjépéter, messieurs, dames. Waouh ! Les poivrons et les haricots rouges, ça ne va pas du tout. Pour faire des croquettes, des boulettes, des nuggets, ce que vous voulez, ça ne va pas du tout. Ça prend beaucoup trop de place. Autrement, visuellement, je trouve ça OK. Ça me fait penser à des accras de crevettes ou des accras de morue ou des accras. Accra, des cras, des yop, des xéleurs. Il va être temps de goûter maintenant. J'ai une crainte, c'est que le bœuf ne soit pas cuit à l'intérieur. Voilà, ça me fait peur. Le plus petit sushi, sushi licone carnée. Oh ! On a trouvé un nom. Le sushi licone carnée. Waouh ! C'est parti ! Je goûte avec la sauce et après, je goûte cru. On fait comme ça. La sauce ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Je vais essayer de prendre... Non, mais ouais, bon. J'ai pris un bout d'oignon. Allez, on va dire que la sauce... Il y en a un peu ici. Ça va fonctionner. J'ai peur que ce soit trop chaud. Mais vas-y, c'est parti. Bon appétit ! Sushi licone carnée. C'est bon ! Heureusement qu'il y a la chapelure. Ça donne de la texture, sinon ce serait juste une grosse boule visqueuse. Le bœuf est cuit. Ok, mon avis a chaud. C'est bon. Ça a vraiment goût de licone carnée. J'avoue que la sauce soja n'est pas présente. Et le riz à sushi, ça sert juste à maintenir la pâte. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, il n'y a rien de japonais là-dedans. Désolé, tu as été pété, tu m'as menti. J'ai juste un plat mexicain avec du riz et de la sauce soja en plus. Mais je n'ai pas un plat japonais mexicain. Ça, c'est sûr et certain. La sauce n'est pas de la sauce non plus. C'était le but de la vidéo, c'était l'expérience. Mais en attendant, ce plat est bon, je trouve. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est bon. Ça se mange déjà, c'est cool. Étant donné qu'on ne sent pas la sauce soja et que le riz à sushi, ça n'a rien. On peut prendre du riz normal au final. En fait, on peut faire un chili con carne. Juste après, on fait des boulettes et on met de la chapelure et on fait cuire. Voilà. En fait, c'est ça. J'ai fait un chili con carne en boulettes. Mais le côté Japon n'est pas là. Voilà, désolé pour tous les otakus. Mais franchement, c'est bon. C'est dommage que la sauce ne soit pas une sauce. Parce qu'avec une bonne sauce, ça peut être vachement bon, je pense. Là, la sauce, je vais la manger comme ça. Par contre, franchement, c'est très bon. Si je devais donner une note sur cinq, je donnerais trois et demi. Parce que quatre, je trouve ça trop gentil. Mais trois, je trouve ça trop méchant. Franchement, la texture est hyper agréable. J'ai l'impression de manger un nugget. Donc, ce côté-là, c'est réussi, clairement. La texture est bien consistante. Ça ne part pas dans tous les sens parce qu'il y a du riz et du bœuf haché qui est mélangé. Ça permet quand même de tenir les trucs qui partent en couille. Genre les haricots rouges et le poivron. Franchement, c'est très bon. Pour la sauce, je mettrais un sur cinq. Voilà, une étoile. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une sauce. Mais entre nous, ce plat est très très bon. Merci ChatGPT pour cette recette complètement insolite. Même si c'est complètement foireux et que la recette est complètement aléatoire. Franchement, je vais vous laisser sur une note positive. Pour moi, c'est bon. Peut-être que ChatGPT m'aurait sorti une recette complètement foireuse. Mais là, ça va. C'est à moitié foireux. Voilà. Est-ce que vous, vous feriez cette recette chez vous ? Et si jamais ça vous intéresse, allez aussi sur ChatGPT et demandez-lui ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé une recette qui n'existe pas. Je lui ai précisé que j'avais une cuisine toute équipée et que je n'avais pas de budget. Comme ça, il n'y avait pas de limite, sauf son imagination. Mais c'est un robot, donc il n'a pas... Enfin, il ne pense pas, enfin, pour l'instant. ChatGPT, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent pour plein de raisons différentes. Moi, je l'utilise énormément. Et du coup, je me posais la question, est-ce que vous, vous l'utilisez ? Pour vos cours, pour le travail, pour trouver des idées, pour donner un nom à votre chien ? Bref, voilà, ça m'intéresse. Donc dites-le en commentaire si vous utilisez ChatGPT. Pourquoi vous l'utilisez ? Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est super, ça m'a fait plaisir de faire ça. Est-ce que ça vous a fait plaisir de faire ça ? Oui, bien sûr, je ne vous laisse pas attendre répondre. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez apprécié. Pensez à vous abonner. Suivez-moi sur les réseaux. Parce que les réseaux, c'est important. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501